salut à toi et bienvenue sur la chaîne trottin provence aujourd'hui une nouvelle vidéo qui me tient beaucoup à coeur je te présente la xiaomi m365 pro est appelée sous un autre nom la xiaomi mi électrique scooter pro 2 et bien avant tout pense au petit pouce bleu qui fait plaisir et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos je te rappelle que dans la description tu retrouveras sur la boutique trottin provence tout un tas d'accessoires pour customiser ta trottinette électrique tant bien les puits la puissance que le confort et le visuel donc aujourd'hui on est face à une xiaomi m365 pro 2 je la porte vraiment dans mon coeur parce que vraiment on peut faire tout avec cette routine est vraiment c'est une super trottinette et je te fais la présentation rapide regarde là on est face à son moteur de 300 watts en effet elle a un moteur de 300 watts comparativement à ses petites soeurs qu'ils ont des moteurs de 250 watts donc la 1s et la essentielle et la m35 classique et là on a 300 watts à l'avant donc c'est quand même un moteur plutôt puissant donc on va pouvoir monter correctement toutes les montées donc ça c'est une très bonne chose au niveau de cette trottinette là elle a des roues en 8,5 pouces donc avec des bons pneus d'origine je trouve que c'est une bonne marque les cst ainsi que des roues à chambre à air que vous faut bien penser à gonfler à 4 bar voire 4,5 bar voire 5 bar si vous faites beaucoup de route mais c'est quand même un peu élevé 5 bar donc faites attention à cela vous voyez qu'elle a des bandes réfléchissantes pour être vu comparativement aux autres versions qu'elle n'avait pas avant elle a un système de pliage avec un loc à l'avant renforcé comparativement à avant le moulage et est plus fourni voilà il ya plus de matière à l'intérieur système de pliage où on peut la plier en deux secondes donc ça c'est top avec les tout derniers systèmes de sécurité comme vous pouvez le constater devant il faut soulever cette petite pièce pour pouvoir plier et dépiller la trottinette là avec ce que ce crochet là que vous voyez devant vous elle a un plateau plus large que ses petites soeurs donc l'ami scooter 3 est également là c'est l'essentiel elle a un plateau plus large donc ça c'est plus confortable on peut mettre les deux pieds dessus relativement facilement donc ça c'est une bonne chose le plateau est un tout petit peu plus long également donc ça c'est plutôt sympa également et à l'intérieur de ce plateau on y retrouve une batterie de 12 1800 milliampères heures ce qui fait 12,8 ampères heures qui se recharge par ce petit port de charge elle se recharge en 2 ampères mais on peut également acheter un chargeur 3 ampères pour charger plus vite que vous pouvez retrouver dans la boutique trottin provence bien évidemment tout est dans la description de cette vidéo donc avec cette batterie 12,8 ampères heures qui est donné sur papier pour une autonomie de 45 km réellement vous ne les ferez pas à moins de rouler très tranquillement vous pourrez même faire plus ça si vous roulez en écho mais de base si vous voulez vraiment de manière mixte vous pourrez faire 30 à 35 km maximum ce qui est déjà très bien car franchement ça ça répond bien plus que ce que l'on a à faire souvent avec cette trottinette électrique elle est équipée également donc d'un écran un écran dashboard hop on allume qui est déjà allumé simplement on voit pas bien parce que il y a du soleil mais on a trois modes avec cet écran là on va pouvoir du coup être en mode sport en mode d en mode écho tout simplement et également avec la pression de ce bouton à allumer et éteindre la trottinette et éventuellement à mettre le phare avant qui est de 2 watts ainsi que le phare arrière qui est de 2 watts on voit à l'heure actuelle qu'il est éclairé et il éclaire plutôt bien la nuit comme le phare arrière qu'on peut le le constater ici donc elle est équipée à d'un garde-boue total avec un support de plaques peut-être à l'avenir on aura besoin d'une plaque à l'heure actuelle ce n'est pas le cas elle est équipée voilà de son support métallique que vous voyez ici comme ça ça va empêcher de casser le garde-boue donc ça c'est une bonne chose également un frein à disque donc à l'arrière avec un étrier de freins comme vous le voyez à devant vous un étrier de freins avec un disque en 120 mm ce qui va vous permettre de vous arrêter facilement et correctement également vous avez des bandes réfléchissantes sur les deux côtés pour être vu donc ça c'est 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 une une plutôt bonne chose continuons à parler du frein vous avez sur la roue avant donc un frein régénératif qui va vous permettre de régénérer régénérer la batterie donc l'énergie dans la batterie elle va passer par la carte mère et se réinjecter dans la batterie lors des freinages car avec cette poignée de freins vous le constatez ici à l'intérieur il y a un petit câble un petit fil qui va vous permettre de détecter quand vous freinez avec cette poignée là et donc à la fois vous freiner avec le frein à disque et à la fois vous freiner avec le frein avant qui fait que ça régénère l'énergie la petite sonnette qui va vous permettre d'être entendu en ville très important c'est un élément de sécurité obligatoire la gâchette d'accélérateur se trouve ici sachez que cette trottinette avec les roues à chambre air qu'elle possède parfois vous avez des crevaisons n'hésitez pas à vous équiper prochainement dans le pneu renforcé et en chambre air renforcé ça va vous éviter de crever régulièrement donc ça c'est c'est bien donc franchement cette trottinette est quand même très très agréable à conduire parce qu'elle a des roues à chambre air donc ça lui propose un confort sympathique vous allez me dire oui mais elle n'a pas de suspension avant mais qui dit pas de suspension avant dit un prix contenu parce que du coup moins de pièces mécaniques à installer sur la trottinette électrique donc on va venir au niveau du prix et c'est surtout qu'il ya moins de pièces donc moins de risque de casse puisque plus il ya des boulons accrochés de partout et c'est plus plus en effet c'est risqué et là cette trottinette est quand même relativement fiable c'est pour ça qu'elle se vend très bien parlons peu parlons prix donc cette trottinette électrique coûte accrochez vous bien 549 euros parfois en réduction vous pouvez la retrouver vers les 500 euros mais c'est vrai que c'est quand même le modèle le plus haut de gamme de la de la de la série mis scooter électrique de chez xiaomi donc par conséquent c'est elle qui aura un peu plus de 2 2 2 prix 1 qui sera un peu plus cher donc voilà après il existe d'autres trottinettes de la gamme xiaomi qui sont moins chers comme là mais électrique scooter 3 la s et la essentielle c'est celle qui est entrée de gamme et cas le moins d'autonomie la essentielle est affichée pour 20 km et en réel vous en refairez 12 15 donc tout dépendra voilà tout dépendra votre budget et vos besoins en tout cas celle ci est vraiment quand même vraiment très très bien moi je l'ai possédé et je la possède voilà depuis un moment et franchement je vous la recommande avec son sa petite béquille voyez donc là j'ai essayé de vraiment de vous montrer un peu sous tous les angles cette trottinette n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez des questions je la connais vraiment très très bien donc je pourrais vous aider vous aider dans votre choix de trottinette électrique donc n'hésitez surtout pas de toute façon la description vous trouvez également dans la boutique qu'il y à des chambres à renforcer des pneus plein d'aider des pneus vous pouvez trouver tout un tas d'accessoires pour pouvoir à customiser votre trottinette électrique et le confort donc n'hésitez pas également à mettre le gros pouce bleu si mon contenu vous plaît à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toutes les prochaines vidéos car il y en a des suburb qui arrivent et moi je vous dis à très bientôt sur trottinette provence bye bye